Alors nous voici arrivés de bon matin et de frais matin des potrominets pour la route des étalons Twidile 2023 ce dimanche matin au Haras de la Côte-Fleurie. Et nous avons ici Macalou, la nouvelle étalon qu'on va avoir plaisir de découvrir. Le voilà, Haras de la Côte-Fleurie, c'est à deux pas de Deauville chez Jean-Charles Aimet. Et voici son nouvel étalon qui vient rejoindre Silver Wave, il s'agit de Macalou. Nous avons ici Guy Petit qui va nous en parler puisque c'est le manager qui ne cesse d'expliquer aux gens qui est Macalou. Alors qui est Macalou ? Le nouveau Caldoun. Le nouveau Calamoun, c'est son... C'est l'anagramme, c'est un cheval qu'on a acheté chez la Gacan après une carrière assez fructueuse. Et il s'est malheureusement accidenté au printemps des trois ans alors qu'il était favori du jockey club. Donc il a trois petites vises dans le boulet, mais ça ne le gêne pas. Il sera bien sur ses pattes arrière. Et alors, ça a été un très très bon deux ans. Ça, il faut le rappeler quand même parce qu'on n'a pas l'image... Bon, il y a eu ici Youni bien sûr, mais on n'a pas forcément l'image des souches à Gacan deux ans. Et lui, ça a été le cas, non ? C'est quand même assez extraordinaire parce qu'il est né le 17 mai et il gagne le 12 juin. Même en débutant en juin, il va jusqu'en novembre et il est troisième de groupe 1 du Criterium International. Il fait sa rentrée dans le prix de Guiche, il gagne, il bat Millebosque qui est troisième du jockey club. Favori du jockey club, il s'accidente. Bon, voilà, tout est dit, c'est un cheval. J'avais comparé avec Vadeni, parce qu'ils ont la même carrière en fait. Ils ont gagné le Criterium à Deauville à deux ans. Ils ont été sur le Condé, lui il l'a gagné et Vadeni est troisième. Il a gagné le prix de Guiche, Vadeni a gagné le prix de Guiche. Mais lui, sa carrière s'est arrêtée, Vadeni a continué et est devenu le meilleur. Donc qui sait ce qui aurait pu arriver s'il n'avait pas eu ce problème ? Un tout petit mot sur Baited Breeze, on va aller le voir parce qu'il est sympa. Tiens, viens, viens Guy. Ce Baited Breeze que les éleveurs français ne connaissent peut-être pas forcément, qui est Baited Breeze ? Il lui ressemble beaucoup, c'est un fils de Danzili qui avait fait une bonne carrière à deux ans mais qui est monté encore en puissance à trois ans, qui était un des top sprinters en Angleterre et qui a déjà produit 15 gagnants de groupe. Donc c'est un cheval qui produit, c'est la lignée de Danzili, une lignée mâle qui continue toujours à produire. Donc il n'y a pas de raison que lui ne produise pas. Bon, est-ce que, j'ai pas eu le temps de participer, de mettre un bulletin sur le tirage au sort des pesquets ? Il paraît qu'il y a un tirage au sort de série gratuite ? Il y a un tirage au sort pour Danzili, pour, on n'y a pas encore, mais bon. Pour Macaloon, une saillie aujourd'hui hier a gagné, une saillie aujourd'hui a gagné, Silver Wave pareil, donc tous les éleveurs qui passent sont les bienvenus pour mettre un bulletin. Bon, on y va alors ? On y va, on va tirer au sort avec les enfants de Jean-Charles. Donc là, on est dimanche matin, il est 9h45, donc ça c'est le tirage au sort. C'est le bulletin d'hier. C'est le bulletin d'hier, voilà. Les gens ont mis hier, les éleveurs ont mis hier, donc voilà, on a les petits gamins, les jumeaux de Jean-Charles. Les jumeaux de Jean-Charles, donc on va le premier au hasard, parce qu'il y a deux boîtes. Alors qui est, comment tu t'appelles ? Axel. Axel. Alors tu vas donc tirer le revainqueur de la saillie du samedi, on est dimanche matin, la saillie de Macaloon. Et on tirera un suppléant, un suppléant aussi. Donc il s'agit de... Nathalie Pajot du Haras de l'Avenir. Nathalie Pajot, c'est un très bon... Un suppléant, un suppléant. Vas-y, vas-y, sortez un autre. Parce qu'il faut toujours un suppléant. Je n'arrive pas. Nicole Therrière. Ah, Nicole Therrière, qui est très sympa, Nicole Therrière, du côté de Cognac. Ouais, 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 ils ont une super souche d'AQPS, du côté de Cognac. Alors maintenant, on va procéder... Ça, c'est pour Macaloon. Donc Nathalie Pajot, je vous rappelle, suppléant Nicole Therrière. Et maintenant, alors le deuxième, comment tu t'appelles ? Louis. Louis, eh bien tu vas tirer les bulletins pour Silver Wave. Pour Silver Wave, pour la... Donc je vous rappelle que c'est le tirage au sort de la journée du samedi. Donc le vainqueur est... Francis Landau. C'est bien écrit. Francis Landau, c'est sa femme qui a dû écrire. Francis Landau. Voilà. Et le suppléant... Il s'agit de... Werner Glanz. Werner Glanz, qui nous vient d'Allemagne, puisque c'est marqué sur l'adresse mail. C'est pratique. Donc, vainqueur Francis Landau. Comment... Vainqueur et suppléant Werner Glanz. On va prendre un petit bonbon. Et qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça, Guy ? Ça, c'est pour éclairer votre choix. C'est une petite lampe. C'est pas bête. Tromper. Ah, le guittou, il a le sens de la formule. Macaloon, je vous rappelle, le nouveau Calamoon. Allez, la route des étalons 2023 au Hara de la Côte Fleury avec Twidile. C'est formidable. C'est pomocé par made.